Pas de surprise majeure lors des élections locales en Italie qui avaient valeur de test pour les partis composant la coalition hétéroclite du gouvernement de Mario Draghi. Principal enseignement de ce scrutin, plusieurs mairies des grandes villes ne changent pas de couleur politique. Ainsi, le centre-gauche conserve Milan, Naples et Bologne, tandis que la droite se maintient à Trieste et en Calabre. En revanche, le mouvement 5 étoiles est le grand perdant de ces élections locales puisqu'il perd Turin et Rome, deux villes majeures où le centre-gauche et le centre-droit vont s'affronter lors d'un second tour dans moins de deux semaines. Autre information importante, la participation qui s'établit autour de 54% soit en nette baisse par rapport aux élections de 2016. Le point avec notre correspondante à Rome. Le principal enseignement de cette soirée, dit-elle, c'est d'abord la victoire du centre-gauche dès le premier tour dans au moins trois grandes villes. L'autre grand enseignement, c'est l'effondrement du mouvement 5 étoiles, non seulement à Turin, mais aussi ici à Rome. Même si les résultats ne sont pas encore officiels, il semble évident que la mère sortante, Virginia Raggi, est loin du résultat qu'elle avait obtenu en 2016. ...